Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimé de Jésus, je vous salue au nom de Jésus et nous continuons avec la visite de Marie à Elisabeth. Aujourd'hui, nous allons répondre ou bien répéter ce qu'Elisabeth a dit. Or, lorsque Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sang et Elisabeth fit remplie du Saint-Esprit et les poussant un grand cri et dit. Tu es bénie plus que toutes les femmes, bénis aussi le fruit de ton sang, Alléluia, Amen. Tu es bénie entre toutes les femmes, c'est-à-dire qu'il y a la bénédiction, il y a les femmes d'abord, il y a les femmes, il y a la bénédiction. Il y a toutes et toutes les femmes, Alléluia, incris-moi, incris-toi, toutes les femmes. Il y a la bénédiction, c'est-à-dire que les femmes sont bénies. Mais il y a une femme, bénis plus que toutes les femmes, Alléluia, plus que toutes les femmes. C'est-à-dire que les femmes, Elisabeth n'a pas ignoré la bénédiction des femmes, non. Elle sait que les femmes ont été bénies par Dieu. Mais il y a une femme, Alléluia, bénie plus que les autres, Alléluia. Et par conséquent, on ne peut pas dire que Marie est une femme comme tant d'autres. Non, elle est bénie plus que toutes les femmes. Alléluia. Mes chiffres et soeurs en Jésus-Christ, c'est très facile à comprendre, vraiment. Donc, c'est la logique, c'est le sens. De ce passage, Alléluia, est très clair. Ce n'est pas, ce n'est pas quand on lit que le sens, c'est qu'on ne peut pas comprendre le sens. Nos leçons, c'est vraiment clair, que Marie est bénie entre toutes les femmes. À ce moment, Alléluia, Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et Elisabeth fit remplir du Saint-Esprit. Ça, c'est un rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'Elisabeth, Alléluia, a répondu parce que l'Esprit-Saint était avec elle. Elle était remplie d'Esprit-Saint. Quand on est rempli d'Esprit-Saint, on voit clairement le sens et on ne peut pas hésiter, on ne peut pas douter de dire la vérité. Alléluia. Elisabeth était la cousine de Marie. C'est-à-dire que même avant Marie visitée, elle visitait Elisabeth très souvent. Mais cette fois-ci est un grand mystère. C'est une grande joie pour Elisabeth parce qu'elle est remplie d'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est venu avec Marie. L'Esprit-Saint est venu chez Elisabeth via Marie ou bien en passant par Marie. C'est-à-dire que Marie est venue chez Elisabeth avec la très sainte Trinité. L'Esprit-Saint qui l'accompagnait, Jésus dans son sang, Alléluia, est Dieu qui a envoyé l'ange pour accomplir tout ce qui était accompli en Marie. Avec Marie, on recevra la très sainte Trinité parce qu'elle est la femme, Dieu si je peux dire, la femme bénie, Alléluia, la femme bénie entre toutes les femmes. C'est-à-dire que d'autres femmes, toutes les femmes ont leur mari. Mais Marie n'avait pas d'autre mari que Dieu. Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Dieu qui a envoyé l'ange de Marie, Marie était une jeune fille, bien sûr, mais j'essaie de comparer ou bien d'expliquer par rapport à nous autres. Si tu es un jeune homme ou bien tu es une jeune fille, si quelqu'un te voit belle, il essaie de venir proche de toi, il vient souvent chez toi pour vraiment vérifier si vraiment tu es une belle fille ou une bonne fille. Parce qu'on peut être belle, mais pas bonne, donc sans bonté. Et puis Dieu a fait tout ça. Je ne sais pas comment on l'appelle en français parce que je pense qu'il y a le mot approprié. En anglais, on dit « dating ». C'est-à-dire être à côté d'une fille que tu aimes, s'intéresser à elle et faire même des cadeaux pour la séduire. Pour la séduire. Mais Dieu a réussi parce que quand il a envoyé l'ange, c'est-à-dire qu'il avait vraiment vu que tout concernant Marie était bon. Que ce soit son comportement, que ce soit son corps, que ce soit son corps, que ce soit son corps, que ce soit... Et toute chose à propos de Marie était très bonne dans les yeux de Dieu. Et il a dit « Je choisis celle-ci ». Hallelujah ! Et quand il a choisi Marie, il a envoyé l'ange et Gabriel. Et l'ange a dit ce que Dieu lui avait dit. C'est pas l'ange qui a dit à Marie que Dieu lui... Mais c'est Dieu qui a envoyé l'ange et Gabriel. Donc, l'ange et Gabriel, autrement dit, était le messager de Dieu. Il portait le message de Dieu. Et par conséquent, parce qu'il est venu avec le message de Dieu, il ne pouvait rien changer. Ce qu'il devait faire, c'était nos fils qui lui expliquaient ce qui va se passer. Parce qu'il était le messager. Hallelujah ! Il avait le message de Dieu. Hallelujah ! Et ce message était vraiment très important. Et le message a fait qu'il a été respecté, honoré par le message de Dieu qu'il avait, qu'il a apporté à Marie. Marie, quant à elle, a dit oui. Et son oui a été notre salut. Et puis, son oui, hallelujah, a été unissourcé, hallelujah, de toutes les richesses esprituelles que Marie a. Elle a été la maman de Jésus, oui. Mais elle a aussi été choisie par Dieu. Et l'Esprit-Saint devrait absolument être toujours avec elle. Absolument. Je dis absolument parce que l'Esprit-Saint devrait accepter ce que Dieu a décidé. Hallelujah ! Marie était la Vierge, était Vierge, mais elle est devenue une épouse. Hallelujah ! Une épouse à Dieu. Et Dieu n'avait qu'à lui donner des gardes du corps, si je peux dire. Et les gardes du corps, c'était d'abord l'Esprit-Saint. Et puis, l'enfant qu'il portait, c'était l'enfant extraordinaire. C'est pourquoi il devrait avoir des gardes du corps extraordinaires. Et ce n'était pas ça, ce ne sont pas les anges, mais c'était l'Esprit-Saint lui-même. Hallelujah ! Parce qu'il avait, non, il avait le bébé, tout Dieu. Hallelujah ! Nous autres, nous avons des anges, des anges gardiens, mais Marie n'a pas été protégée par les anges. Elle a été protégée par Dieu lui-même, par l'Esprit-Saint. Arrivée chez Elisabeth, Marie lui a donné l'Esprit-Saint. Parce qu'elle était aussi remplie d'Esprit-Saint. Marie ne pouvait pas donner à Elisabeth l'Esprit-Saint, si Marie n'avait pas d'Esprit-Saint. Et on ne peut pas dire que Marie ne pouvait pas avoir donné l'Esprit-Saint. Quand il était enceinte d'un enfant de Dieu, Hallelujah ! Il était enceinte de la Très-Saint et Trinité. Et Elisabeth, elle a été remplie d'Esprit-Saint. Et elle n'a pas hésité. Elle poussa un grand cri. C'est pas parce qu'elle a parlé tout bas. Non, elle a parlé à haute voix. Parce qu'elle était remplie d'Esprit-Saint. Mais chez Frége et Sœur en Jésus-Christ, l'Esprit-Saint est notre, guide est notre. C'est le, vraiment, c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours prier à Marie. Quand je demande à Marie de m'aider à recevoir les dons de l'Esprit-Saint, les dons de l'Esprit-Saint, c'est pas mal que je demande à Marie. Parce qu'elle a été la première à accueillir l'Esprit-Saint. Je pourrais dire, je peux dire en total. La totalité de l'Esprit-Saint. Donc, l'Esprit-Saint est venu chez Marie, pas en moitié. Il est venu, je dirais, tout entier. L'Esprit-Saint est venu chez Marie, parce que Marie a été une épouse. Elle a été choisie par Dieu. Mais chez Frége et Sœur en Jésus-Christ, prions pour que Marie intercède et prie pour nous, nous qui sommes pécheurs. Prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada